Dans les 16 personnalités, il y a deux choses desquelles je ne parle jamais. La première, c'est la dichotomie J et P. Et la deuxième, c'est la dichotomie introverti-extraverti. Pour J et P, je n'en parle jamais parce que ça ne veut rien dire. En changeant juste cette dernière lettre, toutes les fonctions changent, on n'est plus du tout sur le même type de personnalité. Ça n'a vraiment que très peu de pertinence à mes yeux. Et ça n'a jamais été utile pour comprendre les personnalités, pour créer une grille de lecture qui soit vraiment utile. quand on cherche à comprendre le fonctionnement des différents types. En revanche, introverti-extraverti est beaucoup plus utile. Pourtant, je n'en parle jamais parce que tout simplement, nous n'avons en réalité juste pas la même définition d'introversion et d'extraversion. Un bon moyen de comprendre ce qu'on entend dans le MBTE par introversion-extraversion, c'est de voir ce qu'il se passe avec les fonctions. Quand on prend par exemple SE versus SI, on se rend compte qu'il y en a un qui va vouloir amasser de nouveaux faits, qui va vouloir comparer les objets entre eux et voir s'il n'y en a pas un qui est meilleur que ceux qu'il a déjà. Ça, c'est pour SE. Tandis que l'autre va se contenter de ses propres objets, se concentrer sur les faits qu'il a déjà, rendre meilleures les choses en les améliorant, parce qu'il les aura gardés, maîtrisés toujours un peu plus. Il y en a un qui veut amasser de nouveaux faits, l'autre qui veut justement limiter et garder les faits qu'il a déjà. Prenons maintenant TE et TI. On va se rendre compte rapidement de ce qu'on entend par introverti-extraverti, car c'est la même différence entre les deux. Les penseurs extravertis, ils vont vouloir comparer les raisonnements entre eux, amasser de nouveaux arguments et voir s'il n'y en a pas un qui est meilleur que ceux qu'ils avaient. Tandis que les penseurs introvertis, eux, vont se contenter de leur propre raisonnement, garder les mêmes arguments qu'ils vont retravailler, en les maîtrisant toujours un peu plus, en les réutilisant, etc. Là, on voit que la différence entre SE et SI, c'est en réalité la même différence qu'entre TE et TI. Évidemment, on pourrait faire pareil entre NE et NI, FE et FI. C'est ça la vraie différence entre extravertis et introvertis. C'est est-ce que tu vas vouloir amasser de nouvelles choses, les comparer entre elles ou est-ce que tu vas vouloir garder celles que tu as déjà et les maîtriser toujours un peu plus. Les extravertis veulent voir les choses sur un spectre, tandis que les introvertis veulent voir les choses de manière restreinte. Et du coup, ce n'est plus une question de est-ce qu'on aime bien aller à des soirées ? Est-ce qu'on aime bien faire la fête ? Est-ce qu'on aime bien voir des gens ? Ou en tout cas, pas vraiment. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des sous-produits de la définition que je viens de donner. Mais ce n'est pas le fond du problème. Parce qu'effectivement, quand tu veux voir les choses, du coup, sur un spectre, tu vas avoir tendance à bien aimer qu'il y ait de la nouveauté. Tu as bien aimé rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles choses. Et il y a plein de personnes qui sont extraverties, enfin, qui ont des fonctions dominantes extraverties, mais qui pourtant aiment bien garder les mêmes amis. Ils vont bien aimer être avec des gens, mais ça va être leurs mêmes amis. Ils sont plutôt calmes, tu ne les entends pas, ils ne sont pas allés à rigoler fort, à parler, etc. Et d'autres personnes qui ont des fonctions introverties qui pourtant, eux, vont avoir beaucoup plus d'énergie. Et quand on voit ça, au début, ça ne pourrait n'avoir aucun sens. Parce qu'on peut se dire, « Non, un extraverti, il est extraverti. » Un introverti, il est introverti. Quand on a une mauvaise définition, du coup, chaque personne qui va bien aimer parler, on va penser que c'est un OE, un DE. Chaque personne qui est calme, on va penser que c'est un OI ou un DI. Tandis que quand on a la bonne définition d'introversion et d'extraversion, on comprend que même des gens qui ont parfois beaucoup d'énergie vont vouloir voir les choses de manière restreinte, peuvent garder les mêmes arguments, etc. Que ce soit OI, que ce soit DI, que ce soit FI et compagnie. Toutes les fonctions introverties. Tandis que d'autres vont avoir des fonctions extraverties, mais pourtant vont être beaucoup plus calmes. Cela n'a aucun sens quand on n'a pas la bonne définition et cela rend l'analyse beaucoup plus compliquée. Mais quand on comprend cela, du coup, tout devient logique, tout devient fluide et limpide. Parce que ce n'est pas réellement une question de niveau d'énergie, c'est une question de vision sur un spectre ou de vision restreinte. Si tu veux, toi aussi, connaître ta vraie personnalité, avoir une analyse qui se base sur des définitions plus précises, plus efficaces, sache que seulement jusqu'à minuit aujourd'hui, jusqu'à minuit, les tipages live sont encore disponibles. À minuit, ce sera terminé. Tu ne pourras plus t'y inscrire et ce service va être tout simplement retiré. Si cela t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Tu y trouveras toutes les informations. Et moi, je te dis à demain. Prends soin de toi. À la prochaine. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501